Alors bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Je suis ravie de vous voir tous si nombreux, je sais que ça arrive progressivement. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui sont en ligne, parce que je sais que nous avons plus de 300 personnes qui suivent actuellement et qui nous suivent depuis ce matin, nombreux adhérents et autres. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne aussi avec nous. Je suis aujourd'hui ravie, vous savez que c'est une journée qui est mémorable, c'est aujourd'hui et toute la journée nous la fêtons, les 50 ans de l'Association française des juristes d'entreprise. Nous la clôturerons ce soir par un discours de Madame Lagarde-Dessau à 19h, donc je vous invite tous à rester jusqu'à 19h, puis après un cocktail festif, et enfin là je ne réponds plus de rien, puisque ce n'est plus moi qui organise la suite. Alors grand plaisir d'être ici tous ensemble à la salle Vagram, un haut lieu de festivité qui a connu des balles, qui a connu des tournages de films, un homme, une femme, qui a connu beaucoup de choses, donc on s'est dit que c'était le lieu qu'il fallait pour faire aujourd'hui office de toutes ces festivités. Alors quand on regarde 1969, 1969, c'était Woodstock, c'était les premiers pas sur la lune, et ce matin je le disais à quelques-uns, c'était cet extra de Léo Ferré, bon ce n'est pas tout à fait les mêmes niveaux de choses évidemment, en tout cas c'était tous ces grands événements, petits et moyens ou autres, que sera 2019 ? Une chose est sûre, 2019 ce sont des élections européennes, et qui autre que les juristes doit absolument se mobiliser sur les élections européennes ? Il nous a paru à la FGE qu'il était indispensable que nous soyons présents, et que nous soyons vocaux sur cette question. Vous savez que depuis maintenant quelques années, à l'occasion de nos assemblées générales, nous faisons en sorte de lancer un thème, qui sera le thème de l'année, et donc le thème de cette année sera évidemment l'Europe, et nous l'avons choisi pour aller toutes avec nous, et surtout évidemment ce premier semestre, pour accompagner et pour préparer les élections européennes. Je rappelle quand même que l'Europe s'est fondée avec des valeurs communes, avec une charte des droits fondamentaux, lorsque vous les reprenez, il s'agit de dignité, dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, et de respect des droits de l'homme. Alors je crois qu'avant tout, on parle évidemment d'Europe économique, on pourrait revenir sur la fondation de l'Europe, on parle d'une Europe politique, elle n'existe pas, on parle d'une Europe sociale, a-t-elle répondu aux attentes, et on parle aussi d'une Europe juridique. On lui reproche trop de réglementation, on lui reproche d'être trop présente, mais une chose est sûre, c'est que l'Europe est bien fondée sur un certain nombre de valeurs qui sont aussi des valeurs de droit, et en tant que juriste, nous devons être présents pour ça. J'ai lu récemment un petit extrait des Mémoires d'Outre-Tombe de Châteaubriand qui disait « La vieille Europe, elle ne revivra pas, la jeune Europe offrira-t-elle plus de chance ? » Ah bon ? Je vous remercie pour Châteaubriand. Très bien. C'est comme ça, c'est toujours une pincée de ce dos spontanéité. Donc ça tombe un peu pour mon Châteaubriand, mais je me reprends, il s'est manifesté. Et donc je pensais, en effet, qu'aujourd'hui, nous allions tous ensemble essayer d'avoir un débat qui était juste, un débat qui est honnête, parler cet après-midi de l'Europe, avec ses difficultés, faire des constats réels, faire des propositions, faire des suggestions, aller vers des solutions et savoir si cette nouvelle Europe, celle vers laquelle nous allons et celle qui, j'espère, sera le résultat des élections positives, sera une nouvelle Europe, j'allais dire, différente, qu'il répondrait aux aspirations de chacun. Alors voilà, ça, c'est le débat de cet après-midi. Nous avons trois belles tables rondes, comme vous le savez. Nous avons d'éminents panélistes que je ne citerai plus tellement nous en avons des brillants extraordinaires. et pour entamer tout ça, nous avons choisi, au sein du Conseil d'administration, d'appeler Bernard Spitz. Alors, Bernard Spitz, en quelques mots, parce que c'est assez compliqué. Quand vous prenez Wikipédia sur Bernard Spitz, en fait, ça dure pendant trois pages. Donc, vous essayez de synthétiser. Et pour essayer de synthétiser, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, tout d'abord, je crois que dans ses fonctions du quotidien, il est président de la Fédération des Assurances. Mais surtout, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas là pour ça. Et il est là parce qu'il est président aussi de la Commission européenne et internationale du MEDEF. Et nous, en tant que juristes d'entreprise, nous savons que nous sommes confluents entre le droit et les entreprises et l'économie. Bernard Spitz nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Il a un parcours professionnel très riche, à la fois aux fonctionnaires, dirigeants d'entreprises. J'ai pu compter, et j'ai essayé de le résumer ainsi. Il est aussi écrivain. Il est aussi, je dirais, diplomate moderne, si vous permettez, Pierre Célal, à sa façon. Écrivain, comme je disais. Et puis, je dirais, agitateur d'idées, peut-être. En tout cas, c'est une certitude. Qu'une chose est sûre avec Bernard cet après-midi, c'est qu'il nous posera les questions de manière claire et honnête, mais aussi bienveillante. Et l'on connaît toute sa foi pour l'Europe. Et donc, j'espère que ça nous permettra d'entrer sur ce débat sur l'Europe. Donc, j'accueillerai Bernard dans quelques minutes. Et juste avant, j'aimerais faire un petit hommage parce que l'équipe permanente nous a préparés à une toute petite vidéo et à interroger nos jeunes, nos jeunes juristes, sur ce que c'était que l'Europe pour eux. Donc, voilà. Et juste après, Bernard Spitz, je vous ferai montrer sur scène. Merci. Merci. Applaudissements Partage Déconstruction Coopération Unidade Solidaire Intégration Altérité Rechtstaat, which, excusez-moi, is a German word. Moi, je suis de la génération Erasmus. Unité parce qu'il s'agit du principe essentiel pour la consolidation de notre vision commune européenne. Et c'est également la seule manière de relever les défis mondiaux actuels. C'est de pouvoir montrer dans un monde où le communautarisme augmente, où les pays se replient sur lui-même, que plusieurs cultures peuvent cohabiter ensemble et prendre des décisions ensemble dans un but commun. Je crois que l'aspiration européenne soit celle de créer un endroit où nous pouvons tous sentir nous à la maison même si nous sommes loin de notre pays d'origine. Et dans ce contexte, l'identité culturelle européenne se fonda sur l'union des valeurs que nous avons en commune, mais il y a de la force proprio dans l'intégration des différentes différentes cultures. Or l'Europe sert justement à transcender ces différences, ces singularités, qu'elles soient d'ordre linguistique ou culturel, pour atteindre cet idéal. Et cette mobilité professionnelle que nous avons tous comme professionnels dans l'Union européenne est tellement importante. Pas seulement est-ce que c'est bon pour nos carrières et nos entreprises, mais aussi c'est important de continuer à contribuer à cette culture européenne dans laquelle nous participons et de laquelle nous bénéficons de la France. Je pense que les pays piliers de l'Europe doivent prendre leurs responsabilités pour aller plus loin dans l'intégration. Je pense qu'à cause de l'accélération des événements et des innovations, l'Europe doit toujours s'adapter au plus vite aux changements et elle doit s'approprier les clés du monde de demain, le perfectionnement d'intelligence artificielle et le big data. La règle de l'ordre, avec le règle pour la volonté politique de la personne à sortir, ainsi que les protections de droit fondamentales pour tout le monde, va probablement faciliter toutes les autres choses que j'ai juste mentionné. L'Europe a une très forte tradition légale et la règle de l'ordre est certainement l'un des idéaux. On a des décisions de juridiction qui sont rendues au sein de l'Europe et qui sont transposables et dont l'exécuature est facilitée au sein de l'Union Européenne qui nous assure une certaine sécurité juridique et c'est vraiment un point merveillé pour nous, pour nos juristes qui garantissent la sécurité juridique de nos entreprises. Faire de lance. Transitioning. Solidarité. Entrepreneuriale. Consistence. L'exemple. J'ai l'espoir que l'Europe initie encore plus les changements économiques et juridiques à l'échelon mondial et que sa voix pèse encore plus dans les échanges internationaux. Cohérence parce que, actuellement, le droit de l'Union Européenne, notamment, sur les aspects fiscaux, sur les aspects sociaux, n'est pas tout à fait cohérent. Il demande plus d'intégration, plus de politique cohérente et donc, l'adoption de mesures fortes et concrètes dans les prochaines années. Je vois une Europe qui traverse des crises économiques et sociales, mais qui réussira à les surmonter en partageant la responsabilité. J'espère que nous n'allons pas nous permettre de nous être fulgés par être atomisés par des forces qui préfèrent une Europe atomisée. Dislocation. Mouvementé. Égoïsme. War. Libéralisme. L'égoïsme, c'est le repli sur soi. C'est également, d'un point de vue juridique, l'adoption de mesures qui vont à l'encontre, justement, de la construction européenne ou, en tout cas, qui pêchent par défaut de solidarité. Le populisme croissant dans certains pays menace les droits et les libertés fondamentales autour desquelles l'Europe s'est construite. Si ces démocraties illibérales se multiplient, on peut craindre la disparition de l'état de droit. On voit la difficulté pour l'ensemble des parties prenantes à l'Union européenne de pouvoir discuter, parler et mettre en place des règles de politique communes qui aillent, là encore, dans un même but. Piche. Justice. Prise de conscience. Solidarité. Les populations européennes demandent aujourd'hui que l'Europe soit plus solidaire et notamment plus solidaire entre les pays riches et les pays pauvres. Justice sociale et environnementale. À quand un chantier européen sur la problématique environnementale ? À quand une réflexion poussée autour des écarts de traitements fiscaux entre les États membres ? Entraînés par les acteurs du marché et les entreprises et non pas imposés par les technocrates. C'est de tout faire pour que l'Union européenne puisse continuer à mettre en place des règles communes et pour notre métier de juriste d'entreprise puisse unifier autant que faire se peut le droit européen. L'Europe, unfortunately, a une tradition forte et ancienne de la guerre. On espère que nous ne sommes trop nostalgiques. Merci, merci pour ce montage et merci à tous nos jeunes. Alors, je ne sais pas si nous pourrons répondre à toutes leurs ambitions et leurs souhaits durant l'après-midi, mais en tout cas, je pense que c'est pour eux que nous bâtissons la suite de l'Europe. Bernard Spitz, est-ce que vous pouvez monter et me rejoindre, s'il vous plaît ? Alors, comme je disais, notre colloque s'intitule Compétitivité et souveraineté. Et donc, Bernard Spitz, je sais que vous avez beaucoup réfléchi et au sein du MEDEF, vous y réfléchissez énormément. Je sais aussi, je crois, si je peux divulguer, que vous avez rédigé un livre qui devrait être publié, je crois, au moins de mars ou avril sur différentes questions européennes qui se posent. Peut-être que vous aurez de l'amabilité de nous en donner quelques petites suggestions. Et donc, voilà. Je vous laisserai introduire ce colloque et nous vous retrouvons après pour la suite. J'ai déjà un micro. Alors, voilà, je garde mon micro. Merci, madame la présidente. Écoutez, d'abord, j'ai rarement été introduit, enfin, c'est très piégeux, je suis très heureux d'avoir l'honneur d'être associé à votre anniversaire, être présenté comme diplomate devant Pierre Célal et des gens embarrassants, comme écrivain devant le vicomte de Châteaubriand, ou plutôt sa mémoire, elle est encore plus. Non. En tout cas, très heureux de vous parler au nom des entreprises de France, des mouvements des entreprises de France qui suivent ce que vous faites et qui a beaucoup, évidemment, d'intérêt pour ce que vous dites, c'est-à-dire ce mélange entre le droit et l'économie qui, d'ailleurs, est tout à fait illustré par le droit de la concurrence qui est exactement situé au milieu, je dis ça devant les spécialistes et vous aurez un débat là-dessus. Alors, ce que disent ces jeunes, ce qu'ils nous ont montré est tout à fait symptomatique de cette espèce d'élan européen qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame la Présidente, va être en jeu en 2019 d'une façon singulière. Et quand on les entend, on se rend compte, bon, alors peut-être on les a sélectionnés d'une certaine façon, mais enfin, ils sont quand même très représentatifs de la vision générationnelle de gens qui ont compris ce que l'Europe représente pour eux. Je ne sais pas, il y avait un Britannique, là, je ne sais pas si lui-même avait éventuellement une réflexion sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que c'est un peu à l'envers, à travers ce qui se passe avec le Brexit, qu'on a une espèce de mise en évidence des avantages de l'Europe. Finalement, ceux qui peuvent le mieux parler de l'Europe, c'est les Anglais en ce moment, parce qu'ils sont en train de voir tout ce qui est en train de leur tomber dessus. Et tout d'un coup, ça leur donne un sens très concret et très précis du fait qu'un système qui les a amenés par une grande victoire politique à devoir faire des réserves comme de conserve au cas où il n'y ait plus assez de produits alimentaires, de médicaments, etc., c'est quand même un immense progrès au XXIe siècle pour la société anglaise. Donc voilà, je ne sais pas, on verra, le Brexit n'est pas encore fait. Pierre Céla aura peut-être des révélations à nous faire. J'étais avec des Anglais pendant le dernier week-end et il y avait cinq opinions qui toutes étaient différentes. Ils auraient été 25, elles auraient toutes été différentes. Ils sont absolument incapables de se mettre d'accord sauf pour se mettre d'accord contre. Mais pour se mettre d'accord pour, ça, c'est un autre sujet. Et le pari général, c'est que si ça continue, ils en seront au même point dans deux ans. Donc voilà, les Anglais, ils savent que l'Europe a changé nos vies. Et nous, nous le savons aussi, mais nous le disons très mal. C'est-à-dire qu'en fait, si on essaye une seconde de regarder les choses sous l'angle positif, que ce soit les grands projets européens, les grandes entreprises européennes, l'euro, les étudiants Erasmus, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous dans la salle et qui étaient tout à l'heure dans le film. Ce marché unique qui a permis aux entreprises de croître et de se développer. Bref, l'Europe a été une immense réussite, mais qui le dit ? Pas grand monde. Alors vous le dites, les jeunes le disent là. Eh bien, figurez-vous que le MEDEF va faire exactement la même chose. On a une campagne qui est tout à fait analogue. J'en ai vu ce matin des extraits et qui me faisaient penser à ce qu'on a vu à l'instant. C'est-à-dire, on a demandé à des chefs d'entreprise ou pas seulement des chefs, des responsables d'entreprise de tous les secteurs, dans tous les domaines, pendant une petite pilule comme ça, d'une minute, 45 secondes, d'une minute, un truc très court, très bref, qui disent pourquoi l'Europe a changé quelque chose pour eux. Pourquoi avant, ils avaient des camions qui devaient passer 4 jours pour aller de tel endroit et pourquoi maintenant, ça se fait tout de suite ? Pourquoi ils avaient 3 types qui étaient là chargés de faire de la paperasserie et qu'à la place, ils ont pu engager des chercheurs ? Pourquoi ? Sans aucun message politique, sans aucune espèce de donneur de leçons, juste factuel, avec, je crois, ce qui est le ton qui doit être celui des entreprises dans une campagne qui va être une campagne politique, qui va être brouillée ou biaisée par tout ce que vous voulez. Mais donc, voilà, les entreprises sont là pour rappeler que l'Europe, elle a permis de créer des emplois, de créer de la richesse, de faciliter les déplacements et qu'elle a permis à des gens de se développer. Et donc, cette campagne vidéo s'appellera Merci l'Europe. Ce sera le mot de la fin de chacun des intervenants et ce sera d'ailleurs aussi le titre du livre auquel faisait allusion votre présidente dans une seconde, il y a une seconde. Voilà. D'effet, je crois que c'est la façon la plus humble et la plus efficace de convaincre parce que l'Europe, effectivement, vous l'avez dit et nous le savons tous, est en danger. Elle est en danger à la fois de très concrètement dans le scrutin de 2019 où pour la première fois on aura sans doute une absence. Jusqu'à présent, en dépit de phénomènes qui sont le manque de participation, etc., on a toujours eu les grands partis qui étaient majoritaires au Parlement européen. Là, c'est plutôt évident. La branche sociale-démocrate d'un côté, chrétienne de l'autre, de droite traditionnelle, les majorités changeaient mais c'était à eux deux, ils avaient toujours la majorité. Cette année, le plus probable c'est que ça ne sera pas le cas. On va se retrouver dans un système totalement atomisé façon 4ème République où les majorités se feront sujet par sujet et où donc les thèmes populistes parce qu'ils parlent plus fort sont ceux autour duquel les autres vont devoir se positionner. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de fatalité à ça. Il n'y a pas de fatalité non plus à tenir un discours critique sur l'Europe. Je crois que le piège c'est d'être enfermé dans un message qui serait de dire il y a ceux qui sont pour l'Europe et tous les autres sont des gens qui sont les adversaires des valeurs que vous vous rappelez tout à l'heure et des défenseurs du populisme dans tout ce qu'il a de plus idémocratique ou adémocratique pour reprendre les expressions illibérales pour reprendre l'expression d'Orban. Donc, en fait, le paradoxe c'est que l'Europe est sans doute très critiquable par bien les aspects mais que si on se place dans une perspective d'avenir y a-t-il un seul pays en Europe qui soit capable seul de pouvoir se défendre se protéger exister protéger sa vision son art de vivre son droit seul face aux perspectives d'un condominium sino-américain sur le monde et la réponse est simple il n'y en a pas donc l'Europe on peut la critiquer il faut l'améliorer et elle est certainement critiquable dans bien les domaines pratiquement tous mais si on la met en péril et si à travers ce qui se passe en 2019 les élections la dénature et bien on a le risque c'est que le projet européen se dilue et finisse par sombrer et donc voilà donc c'est un moment très particulier donc évidemment vous l'avez dit le droit est au rendez-vous de ces piliers de la construction européenne on attend du droit qui favorise les éléments qui sont alors je évidemment je ne vais pas quelques minutes développer l'ensemble des sujets mais vu du MEDEF pour les entreprises il y a trois domaines dans lesquels le droit doit être en pointe pour les favoriser c'est l'innovation l'inclusion et la souveraineté l'innovation c'est on vit avec les nouvelles technologies un univers qui change profondément la nature du travail enfin bref je ne vais pas développer outre mesure mais bien évidemment les règles de droit doivent accompagner des phénomènes tout à fait nouveaux et si on faisait on passait toute l'après-midi à discuter des conséquences juridiques de l'intelligence artificielle on n'aurait pas épuisé le sujet et pourtant voilà qui va remettre en cause beaucoup de nos habitudes et va nous obliger à penser de façon différente c'est vrai de la révolution numérique en général alors on a une réponse la RGPD qui en elle-même est un facteur de progrès sur le plan du droit et dont la question est de savoir si elle va s'étendre sur le plan international pour devenir la norme mais en tout cas qui pose un certain nombre de règles qui sont loin d'épuiser le sujet mais on a là vraiment l'exemple type d'une adaptation par le droit à un contexte nouveau on pourrait prendre aussi des exemples en matière de lutte contre le changement climatique qui elle aussi appelle à changer les normes la question de l'inclusion c'est la question de la cohésion sociale de la lutte contre les inégalités qui là encore s'appuie entre autres bien sûr sur des éléments politiques mais sur la règle de droit en matière bien sûr par exemple d'égalité entre hommes et femmes en matière d'agenda social on a évoqué tout à l'heure l'Europe sociale bien effectivement l'Europe sociale est en retard elle n'a jamais été convaincante et donc tout le droit social au niveau européen est à repenser on pourrait mettre aussi au titre de cette question de l'inclusion les problématiques pour les PME dont au MEDEF on dit qu'elles sont les parents pauvres du droit européen parce qu'elles n'arrivent pas elles éprouvent des difficultés considérables à pouvoir elles bouger sur les territoires entre les différents pays d'Europe et puis troisième sujet tout ce qui concerne la sécurité et la souveraineté et là ça va bien sûr des règles qui entourent l'euro et la zone euro mais également la gestion des frontières les questions de droit autour des problèmes de l'immigration voilà on est dans un champ évidemment totalement transverse qui épouse toutes les difficultés et toutes les réalités de l'Europe quels sont les règles quels sont les éléments que le vu des entreprises qu'on attend du droit et du droit européen d'abord d'achever les de boucher les trous dans les mailles du filet en matière de droit européen des affaires de statut unique de société simplifiée européenne d'ouverture de marché des services de régimes de TVA de brevets européens bref il y a tout un pan d'activités qui sont loin d'avoir été épuisées il y a tout ce qui considère l'accélération de la prise de décision la question des surtranspositions qui est particulièrement aiguë en France et puis plus généralement la question fondamentale d'assurer ce qu'on appelle le level playing field c'est à dire l'idée d'assurer l'égalité des règles du jeu d'abord entre nous européens et ça c'est le problème de la convergence fiscale sociale et toute la question donc du fonctionnement à l'unanimité ou pas des prises de décision et puis je dirais de façon plus plus forte encore vis-à-vis de nos grands compétiteurs mondiaux je parlais de nous sommes aujourd'hui à la veille de la décision qui va concerner Alstom Siemens et bon c'est un secret de Polychinelle que je pense que il y a au moins un pays où il se ferait part à sabler le champagne ce sera un champagne français c'est mon installation du point de vue de commerce extérieur mais enfin c'est la Chine donc voilà on a un certain nombre de sujets également alors très 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 lourds c'est la question de l'extraterritorialité c'est la question de savoir si un pays peut imposer ses décisions à d'autres par comment appeler ça en termes juridiques chantage l'idée que certaines entreprises puissent être dans l'incapacité d'accéder à certains marchés à utiliser certains financements parce qu'un pays a décidé que la politique commerciale de ce pays ne lui convenait pas est une chose la question que des poursuites pénales soient et des menaces physiques sur les dirigeants des entreprises puissent être exercées pour les inciter à faire les choix qui vont dans le sens des intérêts d'une autre puissance tout ça ce sont des situations qui sont d'abord inacceptables sur le plan des valeurs mais qui appellent effectivement fondamentalement à savoir dans quelle mesure les européens sont capables de trouver les voies et moyens de résister à ce type de pression parce qu'ils définissent un monde qui n'est pas le monde que nous voulons qui n'est pas un monde dans lequel l'Europe peut exercer son rang de première puissance commerciale mondiale et dans lequel elle est clairement attaquée donc voilà des questions que vous serez amenés à aborder je pense qu'il pose des questions de la concurrence dans votre débat numéro 2 la souveraineté dans votre débat numéro 3 et je terminerai en disant que vu de la planète Medef on a le sentiment en matière de droit en général mais particulièrement en matière de droit européen que la règle l'emporte le dogme l'emporte parfois sur le pragmatisme et que tout ceci nous affaiblit on a trop de règles qui bon trop de règles qui tuent la règle moi sur le plan de l'assurance si je prends cet exemple au hasard quand on arrive avec des dispositions qui font qu'il faut des signés faire signer aux consommateurs des milliers de pages d'informations est-ce que ça a vraiment aidé le consommateur je pense pas non plus que ça a beaucoup aidé protection des arbres mais tout ce que ça peut c'est décourager le consommateur qui est effrayé par ça donc là il y a une espèce de l'enfer épavé de bonnes intentions et c'est un peu ce qu'on retrouve dans d'autres domaines soit parce que je le disais à l'instant je prenais l'exemple du droit de la concurrence on est dans un système qui je pense que votre table ronde en parlera abondamment mais qui est complètement déconnecté de ce qu'est l'observation concrète les grands principes du droit de la concurrence qui ont été définis il y a quelques décennies sont remis en cause de façon profonde toute la recherche académique aux Etats-Unis le montre et il n'en a été tiré aucune espèce de conséquence en Europe et donc on fonctionne avec des la voiture européenne fonctionne avec des logiciels qui datent des années des années 60 c'est un petit sujet on a également un problème de comment dire de de règles trop strictes qui du coup ne sont pas appliquées vous savez que la règle absolue la règle des reins c'est la règle des 3% et on l'a dit aux Italiens avec force et donc voilà évidemment on ne l'a jamais appliqué et on a juste les professionnels de l'explication de c'est pas notre faute bon mais ça ne crédit tout ça fait que quand on a un droit qui nous défavorise par rapport aux autres on a l'impression qu'on est hors sol lorsqu'on a un droit qu'on ne respecte pas il est illégitime et lorsqu'on a un droit qui fait que on perd son enfin on caricature il y avait des jeunes qui parlaient des technocrates mais c'est vrai que définir le taux de cacao dans le chocolat la taille des pneus ou la cambrure des concombres n'ajoute pas grand chose à la crédibilité du droit européen donc essayer d'instaurer la better regulation ça c'est l'objectif idéal le problème c'est que c'est ce que tout le monde dit depuis tout le temps commissaire Timmermans s'en est fait le chantre mais où est-elle la better regulation où est-elle on la cherche la better regulation pour finir le droit c'est évidemment la définition d'un certain nombre de règles mais qui sont inspirées par quelque chose qui s'appelle la politique aujourd'hui au fond tout ce qui heurte le projet européen c'est la politique qu'il a voulu le Brexit c'est un sujet politique l'élargissement avec toutes les conséquences qu'il a y compris le rejet par les opinions publiques c'est un sujet politique pour le meilleur ou pour le pire l'euro était aussi un projet politique et donc le sentiment que l'on a c'est que la politique a lâché les brides je ne sais pas ce que dira Pierre Sénal mais c'est intéressant de considérer que la commission européenne se considère comme l'exécutif mais elle n'exécutit rien elle n'a aucune légitimité c'est de l'auto-proclamation du fait qu'elle serait l'exécutif et à partir de ce schéma là on voit bien qu'il y a une dégradation complète des valeurs qui recommande ? qui commande ? le problème c'est que depuis je pourrais dire Jacques Delors mais on va dire que je suis biaisé mais qui a commandé la commission européenne vous savez ce que disait Kissinger c'est l'Europe à qui il faut que je téléphone c'est inutile de vous dire que ce n'est pas les présidents des commissions européennes que les européens ont choisi depuis deux décennies qui ont inspiré un quelconque coup de téléphone c'est à dire qu'on a un problème qui s'appelle le leadership les états européens sont les principaux responsables de la chose ils n'ont pas voulu qu'à Bruxelles il puisse leur soit fait de l'ombre et donc ils se sont arrangés pour qu'ils aient le minimum de concurrence de ce point de vue là l'objectif est atteint le problème c'est que du coup il n'y a plus d'impulsion l'Europe n'est pas incarnée le projet européen n'est pas incarné et face à ça vous avez l'émergence parce que la nature a horreur du vide merci à Châteaubriand la nature a horreur du vide et donc l'absence de leadership au niveau européen a laissé des trous et vous avez des mâles alpha de la politique qui sont monsieur Urban monsieur Salvini et autres qui eux incarnent quelque chose et dans un monde qui se cherche dans un monde où il y a beaucoup d'inquiétudes cette incarnation là si on ne lui oppose pas une incarnation positive elle avance elle ne gagne pas toujours mais on se positionne par rapport à elle et ça c'est une première défaite et lors d'une conférence il y a quelques mois Habermas disait l'Union il disait en parlant de l'Europe l'Union n'entend pas devenir capable d'un agir politique et cette absence de volonté politique n'échappe à personne et bien voilà c'est ça le problème c'est que l'absence de volonté politique est le principal mal qui frappe en Europe et si on veut que l'Europe existe il faut la vouloir voilà je terminerai juste en disant qu'au niveau du MEDEF il y a un sujet qui vous importe qui est la question de la reconnaissance des avocats d'entreprise on considère qu'il y a là un sujet extrêmement sensible il y a des conditions à poser mais globalement il y a là quelque chose que nous voyons d'un oeil favorable parce qu'il s'agit là encore d'exercer de permettre aux entreprises de disposer de toutes les mêmes règles de ne pas être défavorisé dans le monde international tant en ce qui concerne les secrets de ces entreprises tant en ce qui concerne les gens qui y travaillent voilà donc vous avez un très beau programme sur cet après-midi merci d'avoir permis au MEDEF de vous en dire un mot et bon anniversaire à l'association merci merci beaucoup un grand merci pour toutes ces questions à la fois posées et pour la présentation et l'introduction que j'étais absolument persuadée que cela allait nous mettre dans un débat très élevé donc maintenant je laisse Marc animer sa table ronde c'est parti nous avons une heure et allons-y merci beaucoup merci et j'appelle immédiatement à monter sur scène Pierre Célal Guy Canivet et Louis Vogel à me rejoindre pour cette première table ronde sur l'Union Européenne les états de droit et sécurité juridique voilà vous avez des tabourets les micros vous en avez un chacun je vous laisse vous asseoir j'ai pas fait de plan de table donc je vous laisse vous asseoir comme vous voulez je vais voilà me mettre un peu sur le côté pour commencer et je vous présente très rapidement parce que je ne suis pas certain que ce soit nécessaire Guy Canivet qui est premier président honoraire de la cour de cassation Louis Vogel qui est professeur de droit et également élu local puisque maire de Melun donc peut-être que ça nous entraînera sur certaines discussions et Pierre Célal l'ambassadeur de France et président de la fondation de France et qui est aussi sans doute l'un si ce n'est le meilleur connaisseur des arcanes de Bruxelles depuis Paris voilà donc nous avons un panel de très très haut niveau pour aborder des questions fondamentales dont Bernard Spitz vient de nous entretenir à l'instant mais également les jeunes qui étaient dans la petite vidéo puisqu'ils ont tous parlé d'état de droit de valeur commune de sécurité juridique comme des éléments fondateurs de la construction européenne et donc cette première table ronde pour nous est un peu l'opportunité de présenter le cadre dans lequel on va pouvoir débattre des questions de compétitivité mais également des questions de souveraineté et j'ai envie de commencer par une première série de questions sur finalement ce que nous avons dessiné les uns et les autres et dont on vient d'entendre parler avec Bernard Spitz sur l'Europe en tant que communauté de valeur communauté de droit et également machine productrice de normes et bien souvent vrai ou faux info ou intox on voit la machine européenne comme une machine avant tout productrice de régulation pour le meilleur parfois pour le pire disent certains alors je me tourne vers Pierre Célal puisque vous avez été à Bruxelles pendant plusieurs années et que vous avez représenté les intérêts de la France tout en étant en lien avec la commission est-ce que cette vision d'une union européenne qui est avant tout une machine productrice de normes et de régulations est une une vision exacte et question complémentaire est-ce que la façon dont fonctionne la production normative et de régulation au niveau européen est satisfaisante ou pas ? Vaste sujet en général Vaste sujet mais la question est profondément juste parce que comme cela a été dit tout à l'heure au commencement étaient les valeurs et le droit et le projet européen fondamentalement s'est construit sur des règles communes qu'une série d'États membres ont décidé de partager dans le cadre de compétences et de souveraineté mises en commun et donc mon métier puisque vous y avez fait référence j'ai été pendant très longtemps représentant par la France à Bruxelles ça a consisté à élaborer du droit sous une forme particulière qui est celle de la négociation mais il s'agit d'élaborer des directives des règlements des programmes parfois des traités et le cœur de métier de l'Europe elle-même c'est la régulation et je crois que ce qui décrit le mieux aujourd'hui ce qu'est fondamentalement l'Europe par rapport à peut-être ce qu'on rêverait parfois qu'elle soit une union politique par exemple c'est une union de régulation la question que vous posez c'est est-ce que ça marche au moins c'est une union de régulation et bien j'emprunterai mon résumé de la situation à la conclusion du livre de monsieur Vogel qui parodiant Galilée dit et pourtant elle marche et je crois que ça reste une profonde réalité et je crois qu'il faut toujours s'en souvenir au quotidien ça veut dire quoi union de régulation ça marche ça veut dire tout d'abord que le marché unique ou le marché intérieur aujourd'hui est une réalité c'est ce que vous vivez au quotidien pour toutes vos entreprises le marché intérieur fondé sur un ensemble de règles qui permettent la libre circulation la libre prestation de services en particulier c'est quelque chose qui fonctionne confirmation de cet état de fait mais le président Canivet avec toute son autorité le dira mieux que moi le juge national au quotidien applique le droit de l'union le juge de droit commun du droit européen c'est le juge national la cour de justice de l'union européenne n'a jamais vu ces décisions contestées par quelque état membre que ce soit on peut les accueillir parfois avec mauvaise humeur mais ce qui manifeste le mieux je crois la solidité la réalité de l'état de droit en Europe c'est le fait qu'aucun état membre jusqu'ici n'a osé braver frontalement un arrêt de la cour de justice dernier exemple en date le gouvernement polonais qui a reculé il y a un mois dans sa réforme de la justice et de la cour suprême parce qu'il y avait une décision de la cour de justice qui lui disait que là il allait trop loin enfin comme cela a déjà été dit si on voulait apporter la meilleure démonstration qui soit à cette réalité ce serait une démonstration par l'absurde c'est le Brexit qui montre qui révèle au sens chimique du terme tout ce qu'a constitué 50 ans de partage de compétences et d'élaboration d'un droit en commun et tout ce que cela coûte d'essayer de le quitter pour autant il y a des risques il y a des limites ils ou elles sont nombreuses j'en évoque simplement très rapidement quatre le premier c'est que cet état de droit et cette communauté de valeurs auquel nous croyons profondément et qui est à la base du système est quelque chose qui se révèle dans sa fragilité aujourd'hui dans certains pays je ne l'évoquerai pas notamment du point de vue du fonctionnement de la justice or il est clair que l'intégrité du marché unique l'intégrité du marché intérieur repose sur la fiabilité de la justice et c'est là le risque pour le marché intérieur deuxième risque deuxième limite cette union de la régulation elle a prospéré dans un ordre international fondé sur la règle multilatérale ce que l'Europe a fait de mieux c'est élaborer des règles et les promouvoir ensuite au plan multilatéral lorsque le partenaire dominant dans ce système récuse cet ordre international fondé sur la règle et lorsque l'autre partenaire qui n'est pas encore dominant mais qui rêve de l'être la Chine a une application distante par rapport à ces règles il y a évidemment un risque troisième limite cela a été esquissé implicitement par Bernard Spitz tout à l'heure des règles ne suffisent pas à fonder une politique la politique de concurrence n'est pas une politique industrielle des règles sur le fonctionnement de la zone euro ne créent pas une politique économique et cette distance entre les règles d'une part la politique qui suppose volontarisme engagement de long terme est un des défis aujourd'hui pour notre Europe voilà les principaux risques auxquels nous sommes confrontés et qui en réalité sont autant de chantiers que nous devons aujourd'hui chercher à combler un tout dernier mot pour la production de ces normes au risque de m'inscrire en faux contre une idée répandue ce système à produire des normes il fonctionne relativement efficacement et même très efficacement la législature se terminera avec très peu de textes en souffrance c'est un grand changement par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 ou 20 ans et contrairement à une autre idée reçue on décide énormément à la majorité qualifiée et on décide beaucoup plus vite que dans le passé je terminerai par cela une anecdote personnelle j'ai été en poste à plusieurs reprises à Bruxelles j'ai été une première fois au début des années 80 c'est un âge pré-acte unique où les décisions étaient encore des décisions prises à l'unanimité dans mon portefeuille de jeunes diplomates j'avais notamment les directives de libre circulation des professions réglementées les médecins les architectes la moyenne de durée de négociation de ces textes c'était 12 ans la directive coiffeur que la France a refusée et à laquelle elle a résisté pendant 3 décennies a duré 15 ans de négociation les instructions que je recevais me demandaient de mobiliser tous les arguments possibles le risque sanitaire le risque migratoire l'invasion de Figaro italien le risque de sécurité parce que le coiffeur manipulait des objets contondants seul le passage à la majorité qualifiée avec l'acte unique a permis d'aborder d'adopter cette directive nous en sommes loin aujourd'hui et je crois qu'il faut savoir reconnaître l'efficacité du système décisionnel aujourd'hui je vous remercie merci monsieur l'ambassadeur vous venez de faire la preuve que l'Europe ne coupe pas les cheveux en 4 alors vous avez à l'instant presque interpellé Guy Canivet en évoquant le fait qu'aucun état membre ne s'était frontalement opposé à une décision de la cour de justice alors Guy Canivet vous avez été premier président de la cour de cassation est-ce que de votre point de vue du point de vue du juge est-ce que vous avez le sentiment que le juge a été un acteur de la construction européenne un acteur de cette intégration et est-ce que vous avez vécu un dialogue entre les juges européens j'entends par là entre les cours suprêmes et éventuellement entre les cours suprêmes et la cour de justice au cours de ces années de construction il ne surprendra personne que la réponse est oui les juges ont joué un rôle dans la construction européenne il faut commencer par dire que la construction européenne est une opération politique on l'a déjà dit avant moi certains ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique mais en tout cas le début l'origine est politique et cette politique s'exprime par des textes des traités internationaux et des transpositions dans l'ordre jurique des états membres donc la base c'est une volonté politique exprimée par des textes soit internationaux soit nationaux alors que font les juges à partir de là ils assurent l'application de ces textes que ce soit des textes qui s'adressent aux administrations des états membres ou que ce soit des textes qui s'adressent directement aux opérateurs aux sujets aux citoyens des états membres à la fin du compte il y a un contrôle juridictionnel une application juridictionnelle une mise en effectivité de ces textes par les juridictions et assurant cette mise en effectivité des textes on leur donne un contenu donc on les interprète donc ce juge il a une double fonction application interprétation des textes y compris des textes de l'Union Européenne on l'a dit tout à l'heure et pour revenir à notre sujet de l'état de droit s'il s'agit de textes qui gouvernent l'état de droit ce juge européen ou national il va s'assurer que les textes sont conformes les textes européens sont conformes à ces grands principes fondamentaux et que leur application est une application régulière par rapport à ces grands principes fondamentaux donc le juge il a un rôle de mise en oeuvre s'il n'y avait pas de juge il n'y aurait pas d'application du droit en général et du droit européen en particulier alors à partir de là comment ces juges pour répondre à votre question ont contribué à la construction européenne alors si on prend on parle tout à l'heure de la cour de justice de l'Union européenne si on prend les origines de la cour de justice de l'Union européenne elle a réglé des problèmes essentiels pour la construction de l'Europe si je prends par exemple l'idée de la primauté et de l'effet direct ou plutôt de l'effet direct et de la primauté c'est parce qu'il y a un effet direct des normes du droit européen que le droit européen s'applique dans les états membres et c'est parce qu'il y a un effet de primauté que ce droit européen il empêche les états membres de construire des législations qui soient contraires à l'Union européenne et ce droit de primauté il joue pour les plus grandes les normes juridiques les plus fortes puisque les arrêts de la cour de justice disent qu'ils priment tout le droit des états membres y compris dans leur volonté ce qui n'est pas toujours le cas en réalité les droits constitutionnels donc qui a fondé ces principes n'étaient pas inscrits dans les traités ce sont des arrêts de la cour de justice de l'Union européenne qui ont inventé tiré de l'esprit de la construction européenne ces principes des faits directs et de primauté et c'est parce qu'il y a des principes des faits directs et de primauté que les robes sont construites à l'époque il y avait en 1963-64 pour reprendre la date des grands arrêts qu'on était rendus à l'époque il y avait des juges qui avaient de l'invention de l'imagination et qui ont participé à cette construction européenne alors je me réfère à ce qu'a écrit un grand juge français comme justice à l'époque qui s'appelle Le Cour qui a écrit un livre sur le rôle des juges dans la construction européenne et qui dit qu'au-delà des textes il y a à respecter un esprit et que par conséquent les juges se sont emparés de l'esprit des institutions européennes pour leur donner un sens dans leur jurisprudence et dans l'application de ce droit dans les États voilà ce que je pourrais dire alors si on veut faire la preuve par l'inverse tout à l'heure on disait mais la preuve contraire se fait par le Brexit autrement dit si on retire cette construction si on regarde les effets de cette construction européenne par les juges sur le Brexit on se rend compte qu'elle est à l'origine et c'est la principale conséquence elle est à l'origine pourquoi ? on disait tout à l'heure personne ne conteste la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne si les Anglais les Anglais essayent pour toujours de la tourner notamment en matière fiscale ou ils essayent d'aller contre et il y a des arrêts de la Cour de justice qui sanctionnent en tout cas qui vont contre les grandes interprétations du droit européen données par les Anglais et des débats sur le Brexit en Angleterre c'est fait sur le refus le refus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à tel point qu'une des principales revendications du Royaume-Uni c'est de ne plus se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de ne plus être soumis et ils ont même allé jusqu'à dire s'il y a un accord de transition nous ne voulons pas que cet accord de transition soit interprété appliqué par la Cour de justice de l'Union européenne donc on voit bien là que ces juges ils ont eu une force d'initiative et qui a été refusée par ceux qui sont contre la construction européenne un des fermants il faut le savoir de la révolte contre cette jurisprudence européenne n'est pas d'ailleurs à l'égard de la Cour de justice européenne mais surtout de la Cour européenne des droits de l'homme une des grandes discussions qui s'est produite en Angleterre sur le sujet du vote des prisonniers à la suite de décisions réitérées de la Cour de justice qui ont eu en Angleterre un effet terrible parce que les Anglais n'imaginaient pas dans leur esprit qu'un prisonnier puisse voter donc c'est assez de mots là-dessus ils sont allés jusqu'à vouloir changer en quelque sorte les règles de fonctionnement de la Cour de justice de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de ce sujet donc une offensive pour lutter contre ça donc on voit bien que c'est le nœud l'application de ce droit par les juges parce que le juge donne une effectivité au droit et la conséquence négative ce que sont en train de mesurer les Anglais c'est que se soustrayant à cet espace de liberté de sécurité et de justice ils perdent des avantages considérables ils perdent des avantages d'une régulation judiciaire européenne les décisions rendues par les juges britanniques qui sont des grands juges pas à contester notamment en matière économique et commerciale ne seront plus exécutoires directement en Europe et puis qu'on pense à le comprendre et que par conséquent ça oblige les opérateurs économiques qui veulent avoir des décisions exécutoires à saisir non plus les juges qui sont britanniques comme ils avaient l'habitude de le faire mais saisir les juges françaises donc on voit bien que la conséquence négative c'est aussi celle-là donc que ce soit positivement ou négativement les juges ont une influence dans la construction européenne ils en sont à la fois les responsables et ils en sont parfois ils sont parfois mis en accusation sur le sens qu'ils donnent à cette construction merci je me tourne vers Louis Vaugel parce que vous avez encore une autre perspective vous êtes professeur de droit mais vous êtes également élu local alors de votre point de vue déjà de professeur est-ce que la production normative européenne ou la jurisprudence de la cour de justice vous apparaît de nature à favoriser l'intégration est-ce qu'elle vous apparaît lisible pour les citoyens et les opérateurs économiques et est-ce qu'elle vous est apparue comme garantissant cette sécurité juridique et in fine de nature à favoriser la compétitivité des entreprises ça c'est le point de vue du professeur et comme vous êtes également élu local maire de Melun si je ne m'abuse est-ce que en tant qu'élu vous avez le sentiment que vos concitoyens ont également ce regard sur la construction européenne par le droit et la régulation je vais peut-être commencer par la fin parce que Pierre Solal a décrit la mécanique qui a l'air de fonctionner Guy Canivet a montré comment le juge a fait progresser aussi l'Europe et alors quand vous vous tournez quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes pro-européen homme politique vous vous dites mon Dieu où est-ce qu'on va parce que la plupart des français ils sont au moins eurosceptiques s'ils ne sont pas opposés à l'Europe et on peut se demander pourquoi alors j'ai organisé des cafés-débats avec les habitants de Melun et je leur ai dit alors qu'est-ce que vous en pensez de l'Europe c'est ce qu'ils m'ont dit du genre je ne suis pas pour l'Europe de la réglementation du Camembert arrêter d'emmerder les Européens l'Europe on ne connaît pas et donc l'Europe pourtant vu d'en haut il y a des choses qui sont passées le marché unique européen c'est fantastique c'est ce que disait Pierre Solal il y a deux minutes le juge il y a une vraie oeuvre jurisprudentielle en Europe enfin c'est une des plus belles jurisprudences qui ait jamais existé et pourtant nos concitoyens ressentent l'Europe très très mal tâtillonne lointaine technocratique une réglementation aveugle ne se tenant pas compte de leur humanité de leur être l'Europe elle n'existe pas pour nous nous on n'existe pas pour l'Europe c'est un peu ça qu'ils disent alors un exemple concret d'un pratique ça vous parlera peut-être c'est l'affaire vous vous souvenez du volailler doux qui était un très grand producteur de volailles dans l'ouest de la France et d'où a fini par faire faillite et il a eu affaire à l'Europe alors qu'est-ce qui s'est passé exactement et bien il a été puni pour avoir détourné des aides européennes et dans cette affaire étant en cause le taux d'eau dans les carcasses de poulet et ce taux il y a une norme européenne très précise qui fixait à 5,1% le taux d'eau dans les carcasses de poulet vous ne pouvez pas commercer vente du poulet si ce taux était dépassé en tout cas vous ne pouvez pas bénéficier de subventions européennes dans ce cas là en fait cette norme était complètement dépassée parce que pour des raisons physiologiques il y a plus d'eau dans les poulets aujourd'hui qu'au moment où la norme a été établie impossible d'en sortir impossible d'en sortir la norme était ce qu'elle était et bien il a été condamné à plus de 80 millions d'euros amende plus récupération des aides indues et il a déposé son bilan ça a été vécu pas seulement par ceux qui travaillaient chez nous mais par toute la région de Bretagne comme voilà l'Europe vous voyez non seulement ça nous aide pas mais en plus ça nous sanctionne et de façon tout à fait incompréhensible alors vous voyez c'est une Europe elle a l'air d'être bien d'un côté et puis d'autre côté franchement on n'en a rien à faire de cette Europe on n'en veut plus et puis je pense que il y a un discours sur l'Europe l'Europe c'est aussi les états jouent de tout ça les états apparaissent comme bienveillants comme sympathiques en rejetant sur l'Europe des choses qu'on pourrait leur attribuer à eux parce qu'ils sont en double face moi je vous savez dans le Brexit il y avait un des grands thèmes pendant le Brexit c'était il y a au moins 109 textes sur la fabrication des oreillers c'était ça c'est revenu tout le temps ça 109 textes européens sur la fabrication des oreillers c'est pas vrai du tout il y a 80% de la législation britannique prorogit une directive c'est au maximum 20% il y a un discours sur l'Europe l'hydro de Bruxelles 55 000 fonctionnaires mais la ville de Paris il y en a 50 000 et je compte pas les agences vous voyez il y a un discours sur l'Europe qui fait porter le chapeau à l'Europe et les citoyens d'ailleurs s'en rendent compte de ça ils sont à double ils disent d'abord l'Europe connait pas l'Europe fait rien pour moi je sais bien que les états sont pas tout à fait clairs alors je poursuis pour ce qui est de la production le mode de production le mode de production on l'a dit c'est les directives alors il faut quand même dire que ça aurait pu mieux se passer heureusement que le juge est intervenu je prends l'exemple de la directive sur les agents commerciaux et là aussi c'est les états qui sont en première ligne l'Allemagne et la France n'ont pas réussi à se mettre d'accord qu'est-ce qu'on fait dans la directive pour pouvoir l'adopter pour pas passer 19 ans à discuter et bien on met deux options une option allemande une option française pour ce qui est de l'anonymisation des agents que fait l'Allemagne elle réintroduit l'option allemande que fait la France elle introduit l'option française c'est un coup pour rien il y a quelque chose qui s'est passé en Europe c'est que le juge le juge a essayé de débloquer le système seulement le juge il a fait des choses extraordinaires le juge européen il a créé un contrôle des concentrations qui n'était pas inscrit dans le traité c'est lui qui l'a créé il a fait des choses avec les directives vous savez les états avaient du mal à les transposer il a dit si la date de transposition est passée effet direct donc il a vraiment ça a été le moteur de la construction européenne il n'y a absolument aucun doute là-dessus le problème c'est que le juge n'a aucune légitimité ça vous savez pour la population des choses c'est des procédés à la limite de l'acceptable c'est pas ça manque de légitimité politique il y a très bien fait de toute façon on ne pouvait pas faire autrement mais il manque une je crois que c'est la suite de la table ronde si j'ai bien compris il manque une légitimité politique pour que l'Europe avance véritablement et la population n'accepte pas n'accepte plus que cette Europe se fasse sans elle alors effectivement on va sur la deuxième partie de la table ronde essayer d'évoquer ce que pourrait être des pistes pour améliorer mais vous avez posé quelques questions en tout cas provoqué quelques sujets je voyais Pierre Sennal dodeliner de la tête à certains moments c'est la scénographie de la table ronde mais parce que vous évoquiez en creux la façon dont se construisent les textes et j'ai envie de poser la question à Pierre Sennal au-delà des aspects de règles d'adoption majorité qualifiée de plus en plus aujourd'hui à part quelques sujets qui sont demeurés à l'unanimité comme ceux sur la fiscalité ma question est la suivante est-ce que dans le processus de décision il y a une prise en compte et à vos yeux si elle existe est-ce qu'elle est suffisante de l'opinion d'un certain nombre de parties prenantes on vient d'évoquer alors j'ignorais que les poulets avaient évolué dans leur taux de rétention d'eau mais est-ce qu'il y a dans le processus décisionnel une prise en compte et une prise en compte suffisante de l'opinion des parties prenantes qui peuvent avoir un éclairage et là c'est une question qui intéresse évidemment les juristes d'entreprise parce qu'on est au premier rang à un moment donné pour faire valoir un certain nombre de points de vue sur la manière dont la norme pourrait être conçue voire appliquée notatif de réponse à deux niveaux l'une sur le plan technique et l'autre sur le plan de la perception politique sur le plan technique ce qui caractérise le processus de décision européen c'est une extrême transparence et je m'inscris en faux contre le procès en opacité du système européen lorsqu'on a 28 états membres enfin 27 demain une commission un parlement 30 à 40 000 représentants d'intérêts à Bruxelles des processus de consultation publique extraordinairement sophistiqués et prolongés il me semble qu'il est difficile de prétendre que tel ou tel aspect de la question n'ait pas pu être à un moment donné mis sur la table ou évoqué ensuite la façon dont sont pondérés les divers intérêts et pris la décision c'est une autre question mais je crois qu'il y a un procès qu'on ne peut pas faire à ce système décisionnel c'est un procès en opacité ensuite il y a la question de la perception et ce qui me travaille si j'ose dire depuis le début de cette séance à partir notamment de ce que nous avons entendu dans le petit film de tout à l'heure c'est la réalité d'un problème proprement français et il faut balayer devant notre porte et la campagne qui s'annonce en sera peut-être l'occasion si vous me permettez un instant il se trouve que j'ai découvert j'ai lu de manière un peu plus précise tout récemment la dernière édition du grand eurobaromètre européen qui est un grand sondage européen réalisé à la fin de chaque année il date de décembre dernier deux trois choses premièrement la confiance dans l'Europe paradoxalement a progressé depuis deux ans plus de 10% cette confiance reste néanmoins minoritaire très légèrement 48% la France 33 la France 33 deuxième remarque la confiance dans l'Europe en moyenne en Europe y compris en France est supérieure à la confiance dans les institutions nationales en France 33% pour l'Europe 29% le président de la république 31% le parlement national mais surtout ce qui m'a le plus interpellé c'est cette donnée la question est la suivante est-ce que la voix de votre pays compte en Europe avez-vous le sentiment que la voix de votre pays compte en Europe Danemark 73% Allemagne 70% les deux derniers pays sont la France et la Grèce pour la Grèce il y a de bonnes raisons après ce qu'elle a vécu et connu la France 33% 33% alors que sauf à devoir admettre que j'ai été très mauvais pendant toutes mes années de négociateur je crois quand même pouvoir témoigner que la France compte à Bruxelles dans les décisions mais la perception qu'en ont nos compatriotes est radicalement différente c'est ça qu'il faut travailler c'est cela qu'il faut essayer de corriger Est-ce que Guy Canivet sur le rôle des juges vous avez évoqué le rôle de la Cour de justice est-ce que quand vous étiez premier président de la Cour de cassation la jurisprudence de la Cour de justice et même peut-être la jurisprudence d'autres cours d'États membres de l'Union européenne faisait partie véritablement de la culture nécessairement mais de la manière dont vous abordiez un certain nombre de questions un certain nombre de jurisprudence est-ce que c'était au-delà de la référence directe à des arrêts un élément de votre perspective vous avez déjà donné un élément de réponse il y a deux niveaux de réponse il y a le niveau de réponse de la partie obligatoire de la jurisprudence quand la Cour de justice a donné un avis préjudiciel on doit l'appliquer sinon la France s'expose à des manquements etc. puisqu'on a dit que les manquements judiciaires étaient des manquements dans le non-respect des traités donc il y a une partie obligatoire primauté du droit communautaire dans l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne il y a une influence qui est une influence de conviction intellectuelle l'Union européenne a construit des critères des principes celui de proportionnalité un principe qui est né en Allemagne qui a été retravaillé par la Cour de justice de l'Union européenne et maintenant en France tous les juristes parlent de proportionnalité c'est un principe juridique qui est un principe d'application du droit qui est né non pas seulement de décision de justice mais d'un changement de vision de l'application du droit en Europe conduit par à la fois la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'ordre avec une technique de mise en oeuvre de la propriété donc il y a ce rôle là qui est un rôle de construction juridique mais aussi de construction intellectuelle du droit alors je voudrais dire une chose qui me paraît importante à ce sujet c'est qu'à cet égard là le Brexit est une catastrophe le Brexit est une catastrophe parce que l'Europe les réseaux de juges on y reviendra tout à l'heure les cours européennes étaient un lieu de discussion entre le common law ou la common law et le droit continental et il y avait en gestation en cours en permanence la création d'un droit mixte d'un droit qui était à la fois inspiré du common law et du droit continental et cette construction là malheureusement va disparaître va disparaître parce que quoi qu'on en dise ces juges anglais ces membres anglais des institutions communautaires ils avaient une influence considérable pas seulement négative ils interpellaient tout le monde y compris sur le plan judiciaire avec des raisonnements différents et c'est cette différence finalement qui était une des richesses de la discussion et de la construction du droit européen voilà ce que je vois sur ça alors comme je vois le temps qui court et qu'on doit laisser quelques minutes à la salle je me tourne vers Louis Vaugel vous avez été un petit peu critique ne serait-ce que sur la perception de l'Europe comme vous venez d'écrire un livre vous devez avoir encore les idées fraîches à cet égard est-ce que sur un ou deux exemples concrets vous voyez des pistes de réforme qui vous paraîtraient de nature à répondre à un certain nombre des difficultés que vous avez soulignées et après je le dis d'emblée je passerai vos propositions au crash test de vos copanélistes tout à l'heure Pierre Celal a parlé de perception et avant on avait dit que l'Europe faisait des choses en fait il faut corriger la perception qu'ont nos concitoyens de l'Europe c'est pas tellement la réalité c'est la perception la réalité aussi on peut l'améliorer bien sûr toujours mais il y a une erreur d'appréciation alors comment faire comment faire pour changer la perception vous voyez si je prends des choses très frappantes le titre le titre de mon livre c'est les 7 péchés capitaux de l'Europe qu'est-ce que ça veut dire un péché capital c'est souvent un péché pas très grave en soi mais qui remet en cause des choses beaucoup plus importantes c'est une petite chose par exemple vous avez envie vous êtes envieux l'envie ça arrive à tout le monde mais ça va vous pousser à tuer la femme de votre à tuer votre meilleur ami pour lui voler sa femme vous voyez donc ça commence par une petite chose et après ça se termine mal on se comprend voilà alors vous voyez par exemple dans le débat aujourd'hui Schengen un grand vraiment tout le monde parle de Schengen Schengen ça fonctionne pas Schengen on est victime de Schengen vous parlez dans les cafés dont je parlais tout à l'heure de Schengen ça ils ont une idée là-dessus c'est l'échec total de la communauté de l'Union Européenne oui mais quand on prend les choses Schengen c'est un détail enfin franchement ce qui est important c'est ce qu'on disait tout à l'heure la chose fondamentale celle qui est à la racine de tout c'est le grand marché unique Schengen c'est qu'un adjuvant de ça c'est la suite il y a des contrôles alors il ne fonctionne pas mais on ne parle que du contrôle qui dysfonctionne et qu'il faut améliorer c'est pas la chose la plus importante de l'Europe la chose importante elle a été faite cette petite chose c'est relatif il y a des efforts à faire ce Schengen mais remettre en cause l'ensemble pour eux Schengen c'est toute l'Europe et on jette tout le bébé avec l'eau du bain je crois que pour changer la perception il faut véritablement quelques trucs pour le crash test par exemple il y a une chose l'Europe a commencé déjà parce qu'elle est bien consciente de ça vous voyez par exemple l'Europe a retiré 6000 textes dans un programme mieux légiféré 6000 textes qui ont été retirés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup trop pointillistes on n'en a pas besoin c'est pas ça l'Europe elle s'est perdue elle-même dans un mouvement donc on peut vivre sans ces textes inutiles ils ont mis en place mais c'est contesté le fameux Spitzenkandidat alors peu importe vous savez c'est pour démocratiser un peu le recrutement du président de la commission au lieu que ce soit les états c'est le groupe le chef du groupe qui arrive en premier au parlement qui est normalement candidat mais c'est pas accepté comme ça c'est pas simple mais le Spitzenkandidat ça a eu l'avantage de créer un véritable débat européen il y a des tas de gens des millions de personnes qui ont regardé pour une fois l'Europe les a intéressées parce qu'il y avait des candidats en lice une vraie Europe qui existait le président de la République a proposé qu'il y ait des listes transversales pour qu'on sorte du débat national ça n'a pas marché mais pour qu'on sorte l'Europe devient un prétexte pour des questions nationales qui n'ont rien à voir avec l'Europe parce qu'il n'y a pas de débat européen qui arrive à être suscité pourtant il est très intéressant le débat européen un exemple de choses fondamentales en Europe on est en retard sur le numérique c'est quand même très grave notre retard sur le numérique c'est une question européenne et c'est de façon européenne qu'on va pouvoir rattraper ce retard il n'y a pas de façon nationale donc il y aurait place pour un débat européen pour une vraie vie politique européenne mais il y a des choses à modifier je pense que il y a un déficit démocratique auquel il faut remédier il faut à mon sens tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec moi mais à mon sens il faut donner plus de pouvoir au Parlement européen il faut lui donner un vrai droit d'initiative il faut en faire un vrai Parlement il faut balayer la vision classique voilà non mais il y a de la tête qui bouge dans tous les sens mais il faut balayer la vision classique on a une étape à franchir je crois que le moment est venu en tout cas si on écoute ce que disent les gens dans les cafés il est temps de passer le cap si on dure comme ça il n'y aura pas d'adhésion à l'Europe Pierre Pierre Célal je ne peux pas résister parce que j'ai bien vu que vous encore une fois d'autres lignées de la tête sur le Parlement est-ce que le Parlement il a du pouvoir ou pas aujourd'hui en Europe ? le Parlement a des pouvoirs considérables puisqu'il est co-décideur sur toute la législation le problème c'est que nos compatriotes ne l'ont pas compris et ce à quoi je me permets de vous inviter dans les semaines et mois qui viennent chacun à votre niveau et avec l'association le MEDEF de rappeler à toutes les formations politiques que ce qui compte ce sera la désignation au Parlement européen de députés mobilisés désireux de défendre les intérêts français pour le meilleur de l'Europe je n'ai pas eu le sentiment ces dernières semaines à lire tous les archers et commentaires autour de la constitution des listes que le critère fondamental soit celui-là et donc je vous invite à rappeler cette réalité si la France souffre parfois d'échecs à Bruxelles c'est en grande partie lié à la faiblesse de sa représentation au Parlement européen sur ce qu'il faut faire je crois qu'il faut d'abord éviter les mauvaises querelles ou les faux procès j'ai parlé déjà de l'opacité j'ai parlé à moitié du déficit démocratique je ne suis pas sûr de pouvoir partager ce que dit le président Vogel à propos des Spinsenkandidaten c'est à dire que je ne vois pas en quoi le fait que le président du parti populaire européen le président du parti socialiste européen se mette d'accord entre eux pour désigner un candidat est un progrès pour la démocratie et aucun français ne savait lors des dernières élections que monsieur Juncker était candidat en France donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution démocratique et surtout je continue de penser que le conseil européen où siège au plus haut niveau les chefs d'état ou de gouvernement de pays démocratiques issus d'élections démocratiques constitue une instance démocratique donc laissons les mauvais procès dans lesquels j'inclurai même cette question de la surréglementation d'abord parce qu'il faut beaucoup balader devant notre porte Bernard Spitz évoquait tout à l'heure la surtransposition qui a été longtemps une maladie française et la volonté française a toujours été de rechercher une harmonisation maximale on peut compter sur les doigts des deux mains les textes dont la France n'ait jamais été à l'initiative et s'agissant d'un des exemples célèbres que l'on cite toujours la réglementation du camembert c'était une demande française destinée à permettre l'exportation en Allemagne du camembert normand en autorisant le camembert non pasteurisé il nous fallait une directive pour l'obtenir les mauvaises solutions réagir à la situation que l'on critiquerait par la frénésie institutionnelle la frénésie de la réforme institutionnelle je n'y crois guère je crois qu'à chaque fois que nous avons ajouté des raffinements à ce formidable triangle institutionnel des origines nous avons plutôt affaibli le système nous n'avons fait aucun progrès en termes d'incarnation européenne ni non plus sauf pour ce qui concerne la co-décision avec le parlement en termes de légitimité démocratique autre mauvaise solution à mon sens ce que j'appellerais la nostalgie carolingienne ou le fantasme d'une noyau dure lorsque plusieurs d'entre vous et Bernard Spitz tout à l'heure ont insisté sur ce que représentait le marché unique il représente le principal actif le principal atout européen parce que c'est un marché de 500 millions de consommateurs et de 27 ou 28 états membres il faut agir sur le contenu des politiques beaucoup plus que sur le cadre et ce contenu des politiques doit être beaucoup plus inspiré par l'intérêt européen l'intérêt européen entendu dans un sens beaucoup plus large ce n'est pas simplement le libre choix du consommateur et sa protection ça va bien au-delà il s'agit aussi de mettre au premier rang du contenu des politiques cette idée d'autonomie stratégique européenne qu'on appelle souveraineté européenne comme le président Macron ou la capacité pour l'Europe de maîtriser son destin comme dit la chancelière c'est ça qui est fondamental c'est donc à l'occasion des débats dans chacune des politiques qu'il faut y instiller cette référence à l'intérêt quel intérêt pour l'Europe voulons-nous défendre et bien entendu l'intérêt français il y a sa part et puis avoir le souci de l'autonomie de décision et de l'autonomie stratégique européenne deux petits prolongements là-dessus Pierre Célal le président Vogel a à l'instant évoqué l'idée de doter le Parlement d'un droit d'initiative législative alors qu'aujourd'hui c'est la commission qui a l'exévité du point d'initiative donc première question quel est votre sentiment sur ce point deuxième question on parle souvent pour sortir de l'ornière dans certaines situations notamment suite à l'élargissement de coopérations renforcées avec une Europe à plusieurs vitesses dit-on commodément et troisième question est-ce que dans ce cadre européen actuel vous auriez un conseil à donner aux entreprises et d'une certaine manière à leurs juristes pour être plus présent pour être plus influent dans la meilleure régulation dans la better regulation dont on nous parle beaucoup voilà trois petites questions pour Pierre Célal droit d'initiative coopération renforcée et comment les entreprises peuvent influer sur une meilleure régulation le péché mignon de l'ambassadeur de France à Bruxelles c'est de tirer sur la commission je n'y suis plus et donc je peux dire aujourd'hui à quel point la commission est l'invention la plus géniale du système institutionnel européen c'est ce qui distingue radicalement l'Union Européenne de toute forme d'organisation internationale elle tient cette force cette capacité ce rôle unique à son monopole d'initiative on la prive de ce monopole d'initiative il n'y a plus de commission il n'y a plus de commission elle a déjà été affaiblie dans son rôle d'expression de l'intérêt général par un Parlement européen et le chiffrage universel le jour où vous franchissez le pas de la privée de son monopole d'initiative le triangle institutionnel est définitivement rompu donc j'invite à une très grande prudence avant de se lancer dans une opération de ce genre sur votre dernière question il faut proposer anticiper être sur le coup je vois votre devise jouons le coup d'avance jouons le coup d'avance ce qui est fondamental dans le processus européen c'est d'avoir un coup d'avance il y a un moment où vous n'infligissez plus une négociation il y a un moment où il est trop tard pour introduire d'autres objectifs il faut être à l'initiative il faut être très tôt sur le coup et il faut pour cela avoir les compétences qui sont les vôtres et les exercer à Bruxelles les coopérations forcées vous n'y croyez pas ou diplomatiquement vous avez évincé la question non l'expérience montre qu'il est extraordinairement difficile sans porter atteinte au marché unique d'avoir des coopérations renforcées au sein des institutions en revanche on peut faire beaucoup de choses à deux à trois à quatre ailleurs le traité d'Aix-la-Chapelle ça en est une démonstration mais ce n'est pas une coopération renforcée on est en désaccord parce que je pense qu'il est temps maintenant de démocratiser ces institutions et c'est le seul moyen de répondre aux attentes de nos concitoyens sinon on ne vendra jamais l'Europe dans les cafés de Melun il est temps maintenant que le débat s'instaure et que le peuple ait son mot à dire ça c'est mon premier point alors je suis en désaccord et je crois qu'il ne faut pas attendre plus parce que sinon c'est l'Europe elle-même qu'on va attaquer et pourtant c'est la chance de nos pays ça c'est le premier point en revanche sur le deuxième point je suis entièrement d'accord avec Personnel à savoir que les coopérations renforcées au sein même de l'Union Européenne ça ne marche pas même l'Eurogroupe a du mal à s'organiser le président de la République a proposé qu'on l'organise plus s'il y a une chose qu'on peut organiser c'est peut-être ça encore puisqu'il y a une telle solidarité entre ceux et entre les pays qui ont l'Euro mais le reste c'est très compliqué parce qu'ils sont si nombreux les Etats Européens que les solidarités ponctuelles vont être difficiles à faire passer en revanche à l'extérieur du traité c'est pas la peine de s'embêter avec le traité à l'extérieur du traité on peut faire de grandes choses le Code Européen des Affaires Aix-la-Chapelle Schengen dont je parlais tout à l'heure c'est une convention extérieure au traité et je crois que on peut même aller plus loin il faut encourager les entreprises Arte, Airbus les déclarations du président de l'ARD le consortium des chaînes publiques allemandes qui a dit il est temps maintenant que les Européens se ressaisissent nous n'avons pas de géants du numérique chez nous c'est pour ça qu'on a plein de problèmes il n'y a que les Américains là-dedans et les Chinois donc il est temps qu'on se ressaisisse et que les entreprises européennes coopèrent pour faire un Arte du numérique un Airbus du numérique donc il faut non seulement que les Etats coopèrent à l'extérieur du traité qui est le socle c'est le marché unique on n'y touche plus bon c'est bon mais qu'ils aillent beaucoup plus loin dans un certain nombre de domaines les transports l'énergie le numérique par des coopérations entre Etats ou entre entreprises oui vous vouliez réagir monsieur parce que j'avais une question sur ce sujet là il est d'accord ah bon donc le président Roger a préempté votre opinion mais c'est démocratique j'avais une question dans le prolongement de celle sur le dialogue des juges on a évoqué tout à l'heure le dialogue des juges entre juges européens entre cours suprême européenne mais à l'instant on a évoqué la question de la souveraineté européenne on vient d'évoquer certaines des équipes dans certains secteurs industriels entre l'Europe les Etats-Unis ou la Chine est-ce que vous avez pu vivre ou est-ce que vous avez le sentiment que entre les juges européens et pourquoi pas les juges américains et la cour suprême américaine ou les autres tribunaux américains il y a la possibilité qu'il s'est ablée un dialogue qui permette notamment dans un moment de crise du multilatéralisme de danger sur le commerce international est-ce que vous avez le sentiment qu'un dialogue entre les juges et encore une fois que le droit soit un outil qui permette de supplé certains éléments de la crise du multilatéralisme pour répondre à votre question je vais un peu aller en arrière parce que vous n'avez pas posé la question de savoir ce qu'il faudrait faire aux justices pour que l'Europe progresse alors je vais vous dire un sujet surtout devant l'Assemblée qu'est-ce qu'on attend d'un juge finalement on attend d'un juge qu'il interprète le droit et qu'il l'applique de manière sûre c'est-à-dire toujours de la même manière et que cette sécurisation du droit elle intervienne très vite après que les textes soient promulgués soient en application or là-dessus l'Europe présente une grosse difficulté tous les mécanismes d'unification de l'interprétation du droit européen sont des mécanismes lourds interprétation par les juges question préjudicielle rarement une question préjudicielle règle la question on va poser une autre une troisième avec une espèce de dialogue entre juges nationaux et courte justice qui est long sur la stabilisation du droit d'autant plus qu'on s'adresse à des tas de systèmes juridiques et une réponse préjudicielle n'est pas nécessairement applicable dans un autre système donc ça c'est compliqué et c'est trop long et on en a rajouté une couche si j'ose dire entre la coordination l'harmonisation de la jurisprudence entre la courte justice de l'Union européenne et de la courte européenne des droits de l'homme je prends un exemple qui va vous parler tout de suite la question du nébissinidem la courte européenne des droits de l'homme donne une interprétation d'une nébissinidem sur un principe qui est simple on ne peut pas poursuivre deux fois une personne pour la même chose alors qu'on a partout en Europe des systèmes où il y a des sanctions administratives auxquelles succèdent des sanctions pénales s'il y a une volonté de malhonnêteté d'attention frauduleuse dans l'infraction et ça la courte européenne des droits a pris une jurisprudence très contraignante qui a cassé ces systèmes autrement dit l'autorité des marchés financiers est obligée de se réformer sur la manière dont ça s'articulait avec le système pénal et puis il y a eu d'autres interprétations la cour européenne des droits a reculé parce qu'elle a vu qu'elle est trop loin que des pays européens n'appliqueraient pas sa jurisprudence et pour en rajouter la cour de justice s'est mise aussi à interpréter les choses à sa manière d'une manière contraire à la cour européenne des droits de sorte qu'aujourd'hui on ne sait plus où on en est sur l'application de ce principe nébissinidem c'est une insécurité juridique qui ne va pas et qui ne va pas à cause de l'articulation entre les juridictions nationales et européennes et les juridictions européennes entre elles ça il faut le régler il faut le régler parce que tous les gens qui ont des esprits de fraude en tout cas de contournement de la loi jouent évidemment sur cette insécurité et par conséquent pour faire des affaires il faut savoir sur quelle ronde on se fonde ça c'est un des aspects alors je reviens sur votre question subsidiaire si j'ose dire sur le dialogue des juges tout ça se construit non seulement dans des relations institutionnelles mais dans des rapports de juges autrement dit si je prends un exemple au conseil constitutionnel le débat au conseil constitutionnel ne se joue pas entre des juges de droite et des juges de gauche il ne se joue pas entre des juges libéraux et des juges illibéraux il se joue entre des juges souverainistes et des juges non souverainistes il y a des gens qui veulent l'affirmation d'un droit national contre le droit européen il y a des gens qui veulent l'application du droit européen l'harmonisation du droit européen donc ce débat il est là et si on veut régler ce débat je pense que c'est une question de génération qui va se régler progressivement il faut intégrer les systèmes judiciaires et si on veut intégrer les systèmes judiciaires il faut faire circuler les juges alors si vous voulez des propositions révolutionnaires en voilà une on peut faire circuler les juges d'Europe dans les cours suprêmes pourquoi pas faire siéger dès lors que les questions de langue sont résolues des juges allemands des juges ont la tentation de le faire avec des juges anglais ou des juges venant d'autres pays d'Europe donc c'est dans ces cours là qu'on peut commencer par là et puis pourquoi pas faire une école unique de formation des juges européens et pourquoi pas faire un corps de juge européen au moins pour certains contentieux donc si on veut aller plus loin c'est cette intégration là et je donne l'exemple judiciaire mais il peut être donné en matière d'administration c'est faire circuler les gens alors en ce qui concerne ce dialogue autre avec les juges pour ne pas dire des juges américains pour être alors là on est dans un autre débat parce que le système judiciaire européen il a été conçu pour construire la confiance et pour construire cette confiance on a fondé des principes de fonctionnement des juridictions qui sont en principe les mêmes article 6 de la convention 47 de la Charte donc ces juridictions elles fonctionnent sur les mêmes principes et ces juges ils ont confiance les uns dans les autres au tel point qu'on va exécuter des décisions venant d'ailleurs sans regarder ce qu'elles contiennent automatiquement parce qu'on saura qu'elles ont été bien rendues on aura la conviction avec les juges américains la première qui est la même c'est la méfiance c'est la méfiance pour la rivalité pour avoir la guerre un juge américain ne respecte pas les décisions des juridictions françaises s'il n'a pas une contrainte à le faire et les juridictions françaises à l'égard des décisions américaines elles ont je pourrais vous donner un exemple sur comment fonctionne cette méfiance entre juges et décisions de justice donc la difficulté avec les américains c'est celle-là c'est leur confiance c'est leur montrer que notre justice est une justice qui fonctionne bien et qu'elle doit être respectée mais le rapport n'est pas seulement un rapport juridique sur la fameuse question de l'application extraterritoriale du droit américain il y a trois commissions parlementaires qui se sont réunies successivement et peut-être que le dernier rapport le permettra on a fait des textes nationaux européens c'est un rapport de force c'est un rapport de force donc la réponse elle est à la fois sur l'application extraterritoriale elle est à la fois juridique elle est surtout un rapport de force politique économique donc voilà ce que je vois c'est que le dialogue oui il y a une certaine limite merci monsieur le président et de toute façon la troisième table ronde de cet après-midi reviendra largement sur ce sujet il nous reste dix minutes avant de terminer cette table ronde et on avait promis en préparant la journée de laisser dix minutes de temps de questions à la salle donc je me tourne vers la salle et voilà s'il y a un micro qui circule qui se sent de poser la première question c'est évidemment toujours la plus difficile merci merci Daniel Tricot ancien président de la chambre commerciale de la courte cassation juste un mot pour faire écho à ce que vient de dire Guy Canivet ce dialogue de juge nous avions et nous avons toujours des rencontres entre grands juges européens vous connaissez tous la question de la responsabilité des administrateurs de société membres du conseil d'administration pour ce qui est ce qu'on a appelé la faute séparable la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales on a fait la manière suivante on avait des rencontres dans les capitales européennes ou pas forcément des capitales d'ailleurs entre grands juges de divers états membres enfin juges de cassation si vous voulez l'équivalent et on se posait un cas pratique on s'est posé un jour un cas pratique sur la responsabilité des administrateurs de société j'étais le français qu'est-ce que j'ai constaté c'est que dans tous les pays à l'exception de l'Allemagne et du Luxembourg il y avait des systèmes de filtre pour faire que la société soit en première ligne que les administrateurs en seconde ligne c'est ce qui a amené l'arrêt de 2004 sur la définition de la faute détachable mais c'est c'est enfantin c'est facile et alors je dirais même que ça a été tellement fort que l'Allemagne et le Luxembourg qui avaient un système en théorie superbe mais inapplicable et inappliqué s'est aligné sur le système européen parce que je veux bien vous faire comprendre c'est que dans l'état actuel du droit on ne pouvait pas transposer des systèmes de pays autres comme l'Espagne comme l'Italie comme le Royaume-Uni parce que ils ont leur système à eux mais ce qui comptait c'était le résultat auquel on devait parvenir c'est à dire ce filtre dont je vous parle et c'est comme ça qu'on l'a fait ce faisant on a inventé extra-leguem pour peut-être d'autres diront contre-leguem un système que le législateur n'a jamais démenti jusqu'à ce jour sur lequel il est prudemment silencieux on a un peu construit l'Europe ce jour-là je pense que c'était plus un témoignage qu'une question je ne sais pas si ça appelle une réaction non comme j'ai les lumières dans les yeux je ne vois pas forcément très bien s'il y a d'autres questions comme on est à deux minutes de la fin et qu'apparemment il n'y a pas d'autres questions je vais vous poser à chacun ou vous donner l'opportunité d'un dernier mot de conclusion à chacun on parlait sur cette table ronde de l'Union européenne la construction par le droit la question de l'état de droit la sécurité juridique on voit qu'aujourd'hui un certain nombre d'états font même l'objet de procédures pour manquement aux règles de l'état de droit est-ce que et je me tourne vers Pierre Sellal qui connaît ces mécanismes-là et notamment ceux du traité de Lisbonne est-ce que vous pensez que les mécanismes comme ceux qui ont été engagés contre la Hongrie sauf erreur de ma part sont des mécanismes susceptibles d'aboutir et est-ce que vous pensez que dans l'Union européenne d'aujourd'hui la question des valeurs communes la question des valeurs autour de l'état de droit sont des valeurs que l'on doit promouvoir pour effectivement davantage motiver notamment les jeunes générations à se mobiliser pour l'Europe je rappelle juste à titre indicatif qu'en 2014 aux dernières élections européennes seuls 27% des millenials les jeunes sont allés voter aux élections européennes seuls 27% ce qui est une question donc dans le petit film on a beaucoup vu les jeunes parler des valeurs et de l'état de droit je fais cette petite liaison entre les deux donc je pose cette question et j'ai envie de vous entendre sur ce point est-ce que lorsqu'un état se met en marge de ce dont on vient de parler de ses valeurs communes et des mécanismes de l'état de droit est-ce qu'il y a manière de répondre à ce défi à ce qu'est l'une des dimensions de la Constitution européenne et est-ce que c'est un des moyens éventuellement s'il y a une sanction de signifier aux citoyens que c'est bien ces valeurs communes ce sont bien ces valeurs communes qui font la force de l'Union européenne vous l'avez très bien dit c'est un problème majeur mais il est extrêmement difficile à traiter très difficile à traiter dès lors que les gouvernements dont on conteste la politique sont issus d'élections dont on ne conteste pas le caractère démocratique personne n'a jamais contesté le caractère légitime du gouvernement polonais actuel du gouvernement hongrois du gouvernement tchèque c'est très difficile à traiter également dès lors que il ne s'agit plus de traiter un pays isolé mais qu'il y a deux trois quatre cinq états membres qui participent du même esprit tout simplement parce que les procédures quelles vous avez fait référence les fameux articles 7 8 du traité de Lisbonne prévoient des majorités très renforcées pour sanctionner un pays en marge ou en infraction par rapport à nos valeurs et c'est normal ce sont des décisions très lourdes mais dès lors que un de ces pays peut compter sur des soutiens c'est extrêmement difficile à traiter en réalité le problème que tout cela soulève a été très bien analysé dans un livre récent dont j'oublie le nom de l'auteur mais qui s'appelle le peuple contre la démocratie que faire lorsque le peuple par ses élections par son expression conteste les mécanismes de représentation conteste les valeurs démocratiques c'est un enjeu extrêmement difficile mais je disais dans ma toute première intervention que le marché unique lui-même repose sur la confiance mutuelle et cette confiance mutuelle repose sur l'adhésion à des valeurs identiques c'est la raison pour laquelle ce problème doit être traité malgré sa difficulté Guy Canivet oui je veux dire d'abord sur les limites du pouvoir du juge un juge pour l'application des principes à l'état de droit il a une certaine latitude il va interpréter le droit en fonction de l'état de la société à laquelle il s'adresse donc le juge européen il s'adresse à la société européenne et la crainte de ce juge c'est d'arriver à un point de rupture entre les décisions qu'il rend et la manière dont elles peuvent être appliquées donc la grande difficulté lorsque la Cour de justice de l'Union Européenne prononce une sanction de cette nature c'est de savoir qu'elle va être la répercussion politique de sa décision si le destinataire ne se plie pas la décision on arrive à l'état de crise et comment la crise se résout le deuxième aspect c'est que le juge il fonctionne un peu comme la mer dans la régulation climatique quand il fait froid il se refroidit moins quand il fait chaud il s'échauffe moins autrement dit ça va réguler en quelque sorte l'application du droit en faisant des progressions moins irrégulières en relançant ou en maintenant la construction européenne quand elle est en panne ou en la rendant possible lorsqu'elle va trop vite en gros c'est ça c'est un système qui régule en quelque sorte la progression qui l'empêche de tomber et qui l'empêche de tomber aussi dans des excès Louis Vigel pour le mot de fin écoutez ce que je crois c'est qu'on arrive à un moment véritablement décisif au début de la vie de l'Europe les abstentionnistes représentaient à peu près 40% aujourd'hui c'est 60% c'est à dire que les européens c'est des intérêts de l'Europe il faut absolument inverser cette tendance pour l'inverser je l'ai dit il n'y a pas 36 solutions il faut passer le cap supplémentaire il faut passer la vitesse il faut qu'on ait une Europe plus démocratique ça veut dire une Europe d'abord droite dans ses bottes du point de vue des valeurs il y a un certain nombre d'Etat qui ne mérite pas d'être en Europe donc il y a un vrai problème et puis droite dans ses bottes du point de vue des mécanismes des mécanismes démocratiques à mettre en place si on veut que nos concitoyens croient en l'Europe il faut qu'ils puissent parler eux de l'Europe vous voyez une chose incroyable qui s'est passée je termine là dessus le traité constitutionnel avait été rejeté par la majorité des citoyens néerlandais et français il a été réintroduit simplement par un tour de passe-passe technocratique dans le cadre du traité de Lisbonne c'est inadmissible comment voulez-vous c'est très bien pour l'Europe pour la faire avancer c'est le seul moyen mais c'est inacceptable pour nos concitoyens comment voulez-vous que des concitoyens adhèrent à une construction qui se fait complètement en dehors d'eux ah non ça marche au début mais maintenant qu'on arrive à un stade où ils disent non stop il faut absolument une autre Europe si nous voulons vendre l'Europe et je pense que pour le bien de nos pays l'Europe elle mérite de vivre et de se développer voilà alors on aura eu un débat très riche avec quelques controverses qui j'espère se termineront plus vite que celles de Valladolid mais le fait est que pour les juristes la question de la construction européenne et de son futur est une question dont on doit se saisir pleinement en tant qu'acteur au sein des opérateurs économiques et puis en tant qu'acteur de l'état de droit donc merci beaucoup de votre participation merci ah pardon qu'est-ce que ah Jean-Yves alors j'aurais dû lever le doigt plus tôt mais c'est quand même une question brûlante puisque effectivement on a dit qu'il y avait l'annonce effectivement de la décision sur la fusion Alstom-Symans moi j'avais une question pour Louis Vogel qui a enseigné enfin je pense un certain nombre à avoir effectivement appris le droit de la concurrence et le droit européen en fait à la base avec lui si effectivement ce qu'il est pronostique est que la commission européenne bloque cette opération je crois qu'il y a Frédéric Géni qui est dans la salle aujourd'hui je pense que c'est vraiment très intéressant est-ce que le dogme effectivement va être remis en cause parce qu'il risque d'avoir à l'occasion des élections européennes du débat européen une vraie crispation sur la question de savoir si l'Europe est capable effectivement de défendre des champions européens et d'avoir une politique industrielle et pas seulement une politique de concurrence appliquée par des économistes je vois que tout le monde veut y répondre en fait j'ai facilité l'avis de tout le monde si je puis me permettre non pas moi pour y répondre mais il se retrouve Jean-Yves que tu viens de faire la meilleure transition que vous pouvez trouver puisque c'est le thème de la deuxième table ronde donc tu viens d'introduire la deuxième table ronde merci Jean-Yves merci Canivet merci Louis Vogel merci Pierre Célal applaudissements Merci.